Merci à tous de rester avec nous maintenant après deux journées d'informations vraiment passionnantes sur diverses politiques, innovations, méthodes de financement. Les trois thèmes principaux de ce symposium au cours de cette dernière session, et je sais que vous avez tous des vols à prendre pour vous rendre à vos destinations de ce week-end, et bien je vous demande de bien vouloir rester dans la salle parce que nous avons des annonces très importantes à faire. M. Hatimi Kenyu, le directeur exécutif, le gouverneur aussi du Conseil de l'eau, va faire une annonce très intéressante. Merci, merci Sacha, merci de votre invitation en premier lieu, à votre invitation de participer à ce symposium international. Loïc Fauchon avait lancé cette initiative, le président du Conseil mondial de l'eau. Il s'agit là d'une nouvelle initiative coordonnée par le Conseil mondial de l'eau. Et après ces deux journées, au cours desquelles j'ai suivi de près les diverses présentations, et en particulier les présentations de cette dernière après-midi, je dois dire qu'il s'agit là d'une nouvelle initiative lancée par le Conseil mondial de l'eau concernant l'Observatoire international pour les eaux non conventionnelles et pour les ressources énergétiques qui se concentre sur les énergies renouvelables. Il est extrêmement important. Eh bien, après le travail réalisé au Conseil mondial de l'eau, je pense que le moment est véritablement venu de coordonner nos efforts. et l'intrant est celui des eaux non conventionnelles. Il faut leur donner toute l'importance qu'elles méritent. Les ressources non conventionnelles, leur utilisation, le dessalage en particulier, tout cela doit être inclus dans chaque plan, pays par pays, pour gérer les ressources en eau comme il se doit. Cette initiative ne consiste pas à dupliquer d'autres instruments internationaux ou d'autres observatoires mondiaux. Nous allons, au contraire, utiliser tous les résultats dont nous disposons avec les membres du Conseil mondial de l'eau et avec aussi d'autres éminents organismes. Nous allons donc lancer cette initiative étape par étape et nous allons choisir une approche basée sur des indicateurs spécifiques et sur différentes parties prenantes afin de défendre tout l'intérêt de ces ressources non conventionnelles combinées avec l'énergie. Et je préfère parler de cette alliance entre l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire et bien sûr la santé, sans oublier l'éducation. Il est important que tous les acteurs soient parfaitement convaincus de l'utilité de cette initiative, tous les acteurs du secteur de l'eau et qu'ils participent donc à cette initiative pour que les eaux non conventionnelles soient présentes dans toutes les initiatives à venir. Je vous remercie. Merci, M. Skenew. Merci, M. Skenew. Eh bien, nous allons suivre de près les travaux de cet observatoire international sur les eaux non conventionnelles et l'énergie. Ensuite, je vais présenter le groupe de la jeunesse à la FAO. Nous reconnaissons bien sûr les jeunes, l'enfance et donc j'invite M. Vincent Lawson-Body à prendre la parole. Mesdames et messieurs, je m'appelle Vincent Lawson-Body et je parle au nom du groupe des Nations unies pour l'enfance et la jeunesse. Nous sommes donc engagés vis-à-vis des enfants et des jeunes. Et au nom de cet organisme et de mes collègues Hans, Kevin et d'autres, j'aimerais remercier la FAO et le gouvernement espagnol d'avoir organisé ce symposium international et de nous avoir invités à participer à ces débats. Ces deux journées ont représenté une grande opportunité d'apprendre et de débattre de sujets très importants sur les zones non-conventionnelles. 70% des populations les plus pauvres vivent dans des zones rurales et dépendent de l'agriculture pour leur subsistance et parmi eux se trouvent de nombreux enfants et jeunes. Une utilisation durable des zones non-conventionnelles représente une façon très importante d'inverser le cycle dans lequel nous nous trouvons, de créer des emplois et aussi de dépauler les communautés, de réduire la faim et d'accroître la santé de millions d'enfants et d'adultes. Ces deux derniers jours, nous avons entendu parler de nombreuses technologies, des salinages, investissements dans les eaux, récupération de l'eau de pluie, de l'eau de mer et de nombreuses autres technologies et pour que l'utilisation de ces technologies soit durable, eh bien nous devons lutter pour faire en sorte que nous puissions promouvoir la collaboration entre le secteur privé, les universités et nous devons soutenir aussi des politiques qui nous permettraient de réunir les agriculteurs et de leur présenter des technologies intéressantes. L'utilisation durable d'eau non conventionnelle est absolument indispensable. Il faut bien sûr adapter tout cela au contexte local, tenir compte des spécificités locales. Nous avons parlé de technologies et les formes de technologies extrêmement consommatrices de ressources naturelles, mais nous, nous devons parler de technologies décentralisées. L'utilisation d'un cadre adapté pour la jeunesse est importante aussi. Toutes les politiques doivent contribuer à l'égalité des genres, à la biodiversité, à des conditions de travail décentes, à améliorer les conditions de vie de tout un chacun. L'eau, c'est aussi le climat. Nous sommes profondément convaincus de ce que l'eau est un instrument très important dans le changement climatique. L'eau a des impacts sur les conditions sociales et économiques. Nous devons pouvoir éliminer la faim, améliorer les conditions de vie des gens, leur santé, la paix dans le monde. Il y a énormément de connexions entre les ODD et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de façon séparée. Nous devons adopter des politiques appropriées pour parvenir à réaliser les ODD. Nous sommes sûrs que les messages de ce symposium seront entendus. les débats qui auront lieu au mois de décembre prochain à Madrid dans le cadre de la COP vont certainement réaffirmer certaines des propositions qui ont été faites aussi. La communauté internationale doit réaliser que le monde ne va pas pouvoir atteindre les ODD sans la participation des jeunes. Aujourd'hui, la population mondiale entre 5 et 25 ans est de 2 milliards de personnes. La jeunesse, la jeunesse, les consommateurs, les producteurs, les citoyens ordinaires vont jouer un rôle essentiel pour traiter tous les problèmes actuels ainsi que la faim. Les jeunes, d'ailleurs, les jeunes hommes et femmes dans le monde entier utilisent leur capacité et leur capacité de résilience pour trouver des solutions durables pour l'agriculture. La résilience et ces initiatives peuvent promouvoir de bons comportements, sensibiliser, créer des emplois, réduire la pollution, réunir des données, faciliter les échanges d'informations et réduire l'écart qu'il y a entre les agriculteurs et les technologies. La solution de tous les problèmes passe par une bonne compréhension des problèmes. nous faisons tous partie de la solution. Rien ne nous empêche de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions. Des institutions transparentes et inclusives à tous les niveaux sont nécessaires pour permettre la participation de toutes les parties prenantes afin d'améliorer notre compréhension des problèmes et d'être plus efficient. La participation de la jeunesse dans la mise en œuvre et dans le contrôle, dans les institutions de contrôle doit être une règle et pas une exception dans le secteur agricole et au-delà, la jeunesse doit être soutenue de façon efficace afin d'avoir les moyens nécessaires pour parvenir à la réalisation des objectifs dans un monde durable. Par ailleurs, pour que le programme soit un programme de changement, la jeunesse doit nous aider à parvenir à nos objectifs. J'aimerais remercier la FAO et le gouvernement espagnol ainsi que vous tous pour ce travail constructif. Nous voulons effectivement faire de l'utilisation d'eau non conventionnelle pour garantir la sécurité alimentaire un instrument de paix dans le monde. Je vous remercie. Merci. Effectivement, tout cela va être très important dans nos activités d'avenir. J'aimerais maintenant inviter nos rapporteurs à prendre la parole, notamment les rapporteurs de la première journée et de la deuxième journée. Donc, j'invite mon collègue de la FAO, M. Marlos de Souza, à prendre la parole. Merci, Sacha. En premier lieu, j'aimerais remercier le gouvernement espagnol d'avoir soutenu cette réunion qui a eu lieu la veille du symposium. En général, on voit les liens qui existent entre tous ces problèmes, mais pas au point où nous avons pu le faire lorsque nous avons parlé des eaux non-conventionnelles. Après ce symposium de deux jours, nous avons entendu des messages qui nous ont permis de faire le lien entre ce dont nous avons débattu le premier jour et ensuite pendant les deux jours du symposium. Après ce qu'a dit le professeur Kala au cours de son discours liminaire, je pense qu'il y a des points importants que nous avons passés en revue lors de notre première journée, changés de perspective pour faire des choses de façon différente et notamment ce que nous appelons maintenant le one water, une eau unique. Bien sûr, il y a des idéologues qui nous ont aidés à réfléchir sur la gestion de l'eau. L'utilisation d'eau non-conventionnelle est une façon de progresser d'une autre qualité mais c'est de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est plus de l'eau usagée donc toute la perspective change. Je pense que cela a été donc un point important. Voilà, donc maintenant nous avons une perspective de l'eau différente. Ensuite, les bassins, les systèmes de systèmes. oui, effectivement, dans la gestion de l'eau, il faut intégrer la gestion des bassins. Ensuite, moins de déchets et plus d'utilisation et plus d'économies circulaires. Il faut utiliser nos ressources à bon escient. Si l'on voit que même l'eau usée est une ressource, eh bien, on comprend tout l'intérêt qu'il y a à traiter ces eaux usées. Diffusion de l'innovation, c'est un autre point que nous avons abordé. Et ensuite, les technologies. On a parlé d'éléphants, c'est-à-dire c'était une image pour nous faire percevoir la façon dont parfois nous utilisons nos ressources. Il faut traiter l'eau usée de certaines façons et faire attention aux nutriments. Laissez les nutriments dans l'eau pour que les agriculteurs puissent les réutiliser. Quatrième session, il y a eu plusieurs messages clés. Importance de la coopération internationale dans la gestion de l'eau. Nouveaux outils et nouvelles méthodologies pour promouvoir la réutilisation de l'eau. Réglementation internationale nécessaire au niveau de la réutilisation de l'eau. Les divers pays ont des politiques différentes. différentes promotion de la recherche scientifique de la part des universités notamment. Eh bien, auparavant, on disait traiter et ne laisser pas les nutriments. Eh bien, maintenant, c'est l'inverse. Ensuite, changer la perception de l'utilisation des eaux usées pour l'agriculture. Comme le professeur Kalasa l'a dit, nous avons besoin d'un modèle professionnel. Il ne faut pas retraiter l'eau pour que cette eau soit utilisée, par exemple, pour la production de bois des forêts. Adopter des techniques nouvelles pour les installations de traitement, évaluation aussi de certains critères, protection de l'environnement, problèmes juridiques qu'il faut résoudre au niveau de l'utilisation des eaux non conventionnelles. Sessions parallèles, maintenant. Il y a eu deux sessions sur le dessalage, réutilisation d'eau recyclée. Pour le dessalage, il y a pas mal de mythe que l'on connaissait auparavant sur l'eau dessalée. On disait qu'on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'elle était trop chère pour l'agriculture. Donc, on a beaucoup débattu du coût actuel de l'eau dessalée, de l'utilisation de l'énergie et des technologies, de l'impact environnemental aussi, par exemple, pour la vie maritime. On a vu certaines images qui nous ont montré que désormais, il y avait même davantage de poissons actuellement, de ressources halieutiques que dans le passé. Ensuite, les produits chimiques pour traiter les membranes. Eh bien, maintenant, cela est utilisé dans l'industrie pour réutiliser certains éléments. bon. Enfin, session sur la réutilisation des eaux recyclées. Dans ce débat, on a parlé du changement de politique parce que les pays ont différentes approches. dans ce processus de gestion intégrée, comment est-ce que les pays peuvent développer des politiques et des cadres permettant d'appliquer ces nouvelles sources d'eau. Ensuite, il y a de nouveaux cadres qui devraient se concentrer sur la qualité de l'eau en fonction des utilisations. Ensuite, une approche basée sur un principe. Le recyclage fait partie du processus de l'eau, du cycle hydrologique, donc, il ne fait pas partie des eaux usées. Eh bien, maintenant, j'aimerais inviter madame Patricia Merillas qui travaille dans le domaine des terres et des eaux de la FAO. Madame Merillas a la parole. Merci. Je vais essayer de résumer ce dont nous avons parlé pendant la deuxième journée qui a été très riche. Personnellement, moi, j'ai beaucoup appris au cours de cette journée. Nous avons passé en revue les principaux problèmes de ce symposium, à savoir les technologies et l'innovation, les politiques et les réglementations et le financement. En ce qui concerne les technologies et l'innovation, nous avons différents points de vue, selon les parties prenantes, l'université, le secteur privé, les États. Nous avons entendu parler de plusieurs technologies innovatrices et très prometteuses, ainsi que leurs applications, dans certains cas qui sont relativement nouvelles, mais les études ont été lancées depuis très longtemps. Par exemple, on a entendu parler de l'ensemencement des nuages, la façon d'obtenir de l'eau, aussi, du brouillard, des mesures verticales. Nous avons aussi appris des façons d'extraire de l'eau de l'air et un autre message important est que nous devons apprendre de la nature. La nature peut aussi inspirer certains éléments innovateurs, par exemple, les membranes biométiques qui imitent le pouvoir purificateur des poissons pour l'appliquer aux eaux. Donc, toutes ces technologies ont des effets positifs, mais représentent aussi des défis au niveau de leur mise en œuvre. Et il faut que tout cela soit appliqué en fonction des contextes. Nous avons appris aussi qu'il est important de se baser sur des instruments de prise de décision parce que l'environnement est complexe. Nous devons prendre en compte les facteurs sociaux, environnementaux, biochimiques, etc. Et tous ces instruments peuvent nous donner des informations nous permettant de prendre des décisions à viser. Les messages clés sont que nous avons de bonnes technologies, de bons opérateurs, mais sans de bonnes politiques, sans de bonnes réglementations et sans de bonnes capacités institutionnelles, nous ne pourrons pas améliorer les technologies. Ce qui nous amène à la deuxième session consacrée aux politiques et aux réglementations. L'un des messages clés est que les technologies et l'innovation doivent marcher main dans la main avec les politiques. Les décideurs politiques et la science doivent se tenir informés les uns les autres. Nous devons comprendre aussi le modèle professionnel afin de traduire les besoins en politique. Par exemple, nous devons comprendre ce que sont les coûts environnementaux par rapport aux coûts de l'inaction. Nous devons avoir des idées claires sur les budgets. Nous avons besoin aussi d'une bonne communication entre les diverses parties prenantes et nous devons aussi considérer l'acceptation sociale et culturelle et la perception de la société ou par la société des diverses technologies. Il a été aussi intéressant d'avoir la perspective des besoins de l'économie circulaire comparé à l'économie plus traditionnelle ou à l'économie linéaire. L'économie circulaire a besoin d'entités plus décentralisées mais elle permet aussi de vendre des produits multiples et des services multiples également. Nous avons appris aussi des choses très intéressantes sur des expériences qui ont été menées à bien dans divers pays en matière d'utilisation d'eau non conventionnelle. L'Espagne et le Maroc notamment ont partagé avec nous leur problème de pénurie d'eau. Ces deux pays sont en train de promouvoir l'utilisation d'eau non conventionnelle dans le cas de l'Espagne il a été très intéressant d'apprendre que l'eau purifiée fait partie de la loi sur l'eau espagnole. C'est considéré comme un bien public et c'est aussi considéré comme faisant partie de l'équilibre en matière d'eau. Nous avons aussi entendu parler de la perspective des agriculteurs en Espagne. Il n'est pas facile pour eux d'adapter ces nouvelles technologies. Parfois les réglementations ne sont pas claires et ils ne veulent pas assumer la responsabilité de n'être pas de bons gestionnaires environnementaux. Au Maroc on nous a parlé des plans d'investissement ambitieux et on nous a dit aussi que le gouvernement est en train de financer 100% des investissements ce qui signifie qu'il s'agit là d'énormes ressources financières qui sont nécessaires pour ces eaux non conventionnelles. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin aussi de mécanismes de financement afin de promouvoir l'avènement de ces nouvelles technologies. Alors comment trouver un financement pour utiliser des eaux non conventionnelles ? Eh bien on nous a parlé de prix de l'eau, des tarifs, de la façon de calculer le prix de l'eau. Il y a de nombreuses façons de calculer le prix de l'eau mais ce qui est difficile c'est de savoir comment assigner les différentes parties du coût entre les différentes parties prenantes. On nous a parlé aussi du programme Prima. Je pense que cela est intéressant pour nous parce que le prochain appel à proposition aura lieu en décembre ce qui nous permet de disposer d'informations intéressantes si nous voulons proposer un projet parmi les pays méditerranéens un projet concernant les zones non conventionnelles. On a vu aussi la perspective des institutions financières comme la FIDA et la Banque mondiale. Ces institutions maintenant s'occupent de projets de l'économie circulaire. Elles se concentrent sur les petits agriculteurs. Les agriculteurs nous ont dit qu'ils doivent être au centre de ces projets. Ils ont aussi souligné l'importance de la contribution des diverses parties prenantes secteur privé secteur public les donateurs etc. Par exemple pour réduire les risques et enfin nous avons entendu parler de la perspective du secteur privé le secteur privé souhaite investir dans ces eaux non conventionnelles on nous a parlé des tendances d'utilisation des capacités des eaux non conventionnelles nous savons qu'au niveau de l'utilisation des eaux usées et bien d'importants progrès ont été faits en Asie. Le secteur privé a donné aussi des exemples de stratégies de financement il y a des transferts le secteur public finance les investissements de capitaux en échange de certains tarifs voilà ce sont donc quelques exemples de stratégies de financement qui peuvent être utilisées en matière d'eau non conventionnelle je crois que je vais m'arrêter ici et je crois que je vous ai donné une bonne mise à jour merci merci à tous deux de votre résumé du travail final et je veux accueillir madame Isabelle Bambalièvre qui est directrice générale du développement rural l'innovation et la politique forestière du ministère espagnol merci beaucoup bonsoir à tout le monde c'est pour moi un honneur vraiment que d'avoir l'occasion de clore ce symposium après tout ce que j'ai pu écouter combien il a été intéressant et la première chose que je souhaite faire c'est bien sûr de remercier l'FAO de la possibilité d'organiser ce symposium ici remercier Casa de América de nous avoir accueillis pour se faire dans ce palais de l'INA et remercier la fantôme Raymond de nous avoir accueillis avec respect et qui a sans doute beaucoup appris de toutes ces questions le fantôme de la maison et remercier l'équipe du ministère et du vice-secrétariat et à l'équipe de ma direction générale des infrastructures rurales de la direction technique de soutien de l'effort énorme qu'ils ont fourni pour que tout ceci aboutisse et pour que en plus d'apprendre vous vous sentiez à l'aise et vous emportiez chez vous un bon souvenir de notre pays donc merci beaucoup à tous de ce que j'ai pu écouter je vois qu'il y a des questions très intéressantes la première conclusion que nous pouvons tirer c'est qu'en effet comme le disait hier notre vice-secrétaire l'eau et la vie c'est un bien public un bien rare on a pu aborder des aspects comme je viens d'écouter très importants pour nous tous et à l'échelle mondiale comme l'utilisation de l'eau pour les personnes la paix la durabilité la réalisation des objectifs du millénaire de l'horizon 2030 du changement de perspective pour faire les choses différemment ce qui est très en rapport avec l'innovation l'innovation hier je participais à une conférence où l'on disait que l'innovation est une attitude un état d'esprit je crois qu'en plus de beaucoup d'autres outils nécessaires pour innover ceci est tout à fait vrai qu'il faut changer d'esprit pour pouvoir innover et chercher des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui et qui n'existaient pas par le passé ou tout du moins pas avec l'intensité actuelle l'utilisation de l'eau à travers l'économie circulaire la réduction du gaspillage et de la production du déchet l'optimisation de l'utilisation des ressources comme vous venez de le dire la promotion de nouveaux modèles d'affaires de gestion des eaux c'est pour nous aussi une question essentielle des technologies et l'innovation comment devons-nous apprendre de la nature comme disait Patricia à tenir compte de l'environnement et des facteurs qui le conditionnent c'est quelque chose que nous savons très bien en Espagne un pays méditerranéen où cette ressource est rare et où les précipitations sont distribuées d'une manière très irrégulière au fil de l'année de plus en plus avec le dérèglement climatique et justement pour cette raison parce que nous avons tendance à être curieux et à chercher des solutions face aux défis stimulants nous sommes devenus des experts dans cette gestion de cette ressource rare mais cela ne signifie pas que nous nous endormions sur nos lauriers parce que tout change parce que nous sommes de plus en plus exigeants et parce que nous voulons être de plus en plus durables et respectueux convivieux avec l'environnement avec le défi que comporte le dérèglement climatique et nous souhaitons en même temps rester leaders de production d'aliments nous avons en plus de l'enjeu du dérèglement climatique celui de la croissance démographique jusqu'à 9,7 milliards millions environ et en plus nous avons un phénomène qui concerne d'autres territoires autour du monde mais qui nous inquiète beaucoup en Espagne c'est le défi démographique les populations nous avons un pays merveilleux avec une grande diversité de territoires nature personne mais 85% du territoire le territoire rural en Espagne n'est habité que par 20% de la population avec une tendance à diminuer et au vieillissement de cette population de plus en plus fort nous sommes conscients de la nécessité d'inverser la tendance et pour se faire l'irrigation comme nous disions hier et comme nous avons pu discuter pendant le cocktail de présentation de ce congrès l'irrigation est un élément essentiel parce qu'en plus de disposer d'eau à boire ce qui est indispensable pour qu'on puisse s'installer de manière stable sur les territoires il faut développer un tissu économique et social et des conditions de travail et de vie attirantes pour les personnes dans ce cas en Espagne l'irrigation est essentielle parce que la possibilité de créer une valeur ajoutée un emploi de qualité une richesse qui reste sur le territoire est très souvent liée à l'activité agroalimentaire en milieu rural dans notre pays et l'irrigation peut transformer la situation de précarité en une situation où les personnes peuvent vraiment vivre de leur travail de là l'importance que nous attachons nous parlons toujours en plus du reste des politiques de gestion de l'eau en matière d'irrigation liée à l'activité agricole qui nous correspond nous parlons toujours d'irrigation durable je le souligne je veux profiter pour mettre en relief l'engagement du gouvernement de l'Espagne avec la transition écologique la durabilité environnementale et le respect absolu que toutes les politiques doivent incorporer de manière transversale dans notre ADN ce critère de durabilité sans lequel nous estimons qu'aucune politique ne sera efficace ni durable à long terme donc de là que d'ici deux semaines démarrera en Espagne la COP25 le sommet des Nations Unies face au dérèglement climatique c'est un enjeu pour nous un honneur aussi du fait de pouvoir secourir un pays frère comme le Chili dans des situations de difficulté mais aussi par la possibilité d'accueillir un sommet d'une telle importance pour nous pour toute la planète en raison des enjeux que nous avons et la nécessité incontournable de collaborer pour laisser à nos enfants une planète avec un avenir donc tout ce qu'on a discuté ici concernant les eaux non conventionnelles de toutes les sources que vous avez indiquées et d'après ce que j'ai su le contenu a été vraiment très intéressant et les rapports ont eu un rapport énorme et je saisis l'occasion de féliciter les rapporteurs de les remercier d'être venus avec nous et avec vous ces deux jours pour partager leurs connaissances c'est important pour que le monde avance que nous partagions les connaissances et les avancées obtenues à titre individuel ces politiques doivent s'inscrire au cœur de la gestion de l'eau et pour ce faire l'utilisation de nouvelles technologies de l'innovation de la numérisation s'avère indispensable hier je n'ai pas pu rester avec vous pendant la journée justement parce que je participais à un autre concret que nous organisons ces jours-ci en Espagne c'est le concret sur la numérisation de la filière agricole que nous organisons chaque année qui cette année a réuni 1300 personnes avec un grand intérêt tant de la filière agroalimentaire comme des entreprises technologiques et de l'administration le monde a connaissance des centres technologiques des universités et souvent aussi avec la participation de nombreux investisseurs intéressés parce que finalement les nouvelles technologies pourraient donner un élan à la filière agroalimentaire et instituer des coopérations parce qu'il y a parlé des besoins de financement de coopération et d'actions conjointes pour transférer ces connaissances sur le territoire nous nous y sommes penchés ces jours-ci et c'est aussi une de nos politiques prioritaires que de soutenir la numérisation non seulement de la gestion de l'eau mais dans l'ensemble de l'agriculture il y a beaucoup de technologies vous le savez mais parfois la technologie ne suffit pas il faut disposer aussi de ressources suffisantes pour les déployer pour qu'on les connaisse et pour que les utilisateurs finaux de ces technologies aient la capacité numérique nécessaire pour les utiliser de la meilleure manière possible ce n'est pas toujours le cas et nous croyons que c'est un des goulots d'étranglement justement pour que la technologie puisse vraiment s'installer sur notre territoire avec une gestion durable des ressources rares notamment de l'eau donc la formation et le conseil sont autant de piliers de ces politiques de transformation numérique et innovatrice de notre secteur et nous déployons de nombreuses actions pour le traduire dans des réalités et même sur les aspects du financement il faut avoir une capacité de financer à différents niveaux mais celui qui correspond à l'utilisateur final nous avons des lignes d'action dont nous nous sentons très bien parce qu'elles ont été difficiles à mettre en pratique des initiatives à l'échelle européenne que nous avons la fierté de dire que nous sommes le pays de l'Union européenne qui a misé le plus fort sur cette application de l'innovation à travers la coopération de toutes les parties prenantes notamment les agriculteurs et du monde scientifique et technologique nous offrons des aides pour que ces personnes coopèrent pour chercher des solutions innovantes dans des problèmes concrets ils le font par le biais de la formation d'entités qu'on appelle des groupes opérationnels avec toutes ces personnes qui rédigent des projets pour apporter des réponses et les exécutent finalement avec des fonds publics tant de l'Union européenne comme internationaux donc pendant le forum d'Atagri à Saragosse dont je vous parle on a beaucoup parlé aussi de ces groupes opérationnels qui donnent des réponses à la meilleure gestion de l'eau et des ressources disponibles pour développer une agriculture de précision il y a aussi des groupes opérationnels pour les sources d'eau non conventionnelles qui sont en cours de mise en route avec des résultats fort intéressants certains des promoteurs et des membres de ces groupes ont participé à ce congrès comme j'ai pu voir sur la liste des assistants ce sera passionnant que de suivre le développement de ces projets et des réponses qu'ils pourront donner nous avons également lancé un groupe de travail sur l'agriculture de précision axé sur la durabilité produire davantage avec moins de ressources et moins d'impact environnemental et tout ce qui concerne la gestion de l'utilisation de l'eau et de ces sources non conventionnelles s'avère crucial à ce niveau là donc voyez le lien entre les deux mondes ce que vous avez discuté ce que j'ai vu de mon côté je crois que c'est essentiel et que le fait de pouvoir organiser un symposium international de ces caractéristiques en dit long de la sensibilité des organisateurs et des participants de tout ce qui est venu pour rester deux jours avec nous pour diffuser ces connaissances le plus vite et le plus possible parce que le monde en a besoin et pour finir sur la numérisation dire qu'en effet comme disait notre collègue responsable des affaires des jeunes et de la pauvreté des femmes c'est essentiel non seulement pour que le secteur agricole soit plus durable et plus performant et produise des aliments suffisants pour toute l'humanité mais aussi pour avoir des conditions de vie et de travail dignes en milieu rural pouvoir le peupler d'une manière active dans les conditions d'égalité de justice et d'équité comme le milieu urbain autour du monde donc attirer des hommes des jeunes des femmes et des talents sont une des politiques essentielles que développe notre ministère à travers ma direction générale et nombre d'autres politiques et ministères puisque ce sont des politiques intégrales des politiques d'état et pour y parvenir qu'il y ait donc des femmes des jeunes des talents de l'eau suffisante sur nos territoires mais surtout de localité pour tous ces territoires donc une fois de plus je vous remercie d'avoir permis l'organisation du symposium dans notre pays et tout l'acquis que vous nous laissez et sur lequel vous allez travailler dans vos pays avec la même intensité et le même enthousiasme et le même dévouement que nous allons consacrer dès demain à ce travail une fois de plus merci à la FAO d'avoir permis cette rencontre je sais que le climat n'a pas été très souriant à Madrid surtout hier ceci signifie tout simplement que vous devrez revenir pour profiter d'un Madrid ensoleillé dans toute sa splendeur nous attendons de vous revoir et bon retour chez vous merci à tous de votre pensée créative merci des remarques promettantes que vous avez partagées pendant ces deux jours j'espère que la prochaine fois on appellera quand nous nous retrouverons ceci seront des sources d'eau conventionnelle alors je vous souhaite un bon retour chez vous je remercie tous les rapporteurs tous les orateurs tous les animateurs et ainsi que les techniciens de Casa de América les interprètes un grand applaudissement pour tous merci 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 beaucoup